Bonjour, moi c'est Benjamin Vadan, je suis chez SenCity, au rez-de-chaussée, au camping. Avant de commencer, de dire 2-3 trucs, histoire qu'on ne parte pas dans une mauvaise direction, je ne suis pas un ingénieur en électronique, j'ai une formation plutôt en électronique de puissance, qui n'a rien à voir avec l'internet des objets, au moins sur les petits trucs. Ensuite, ce n'est pas un cours, c'est vraiment un retour d'expérience sur comment nous on a créé notre produit, à partir, en commençant avec de l'Arduino, et aller sur quelque chose de beaucoup plus industriel. Arduino, ça devient vite ça. Des spaghettis, des fils dans tous les sens, des nœuds, des trucs qui se débranchent alors qu'ils ne devraient pas se débrancher, on ne trouve pas comment il faut changer les choses, donc on est obligé de tout refaire. Donc, ça prend vite beaucoup de place. Et donc, au final, c'est bien pour faire du prototypage, mais il faut que ça reste du prototypage. Donc, nous, on a commencé avec une bouteille, donc c'était ici, avec un Akeru, à l'époque, qui n'était pas encore officiel. Donc, notre truc est à l'intérieur, donc ça ne se voit pas super bien, mais c'était assez gros. Et donc après, voilà, on a fait des proof of concept, plutôt avec un Arduino, plutôt qu'un vrai prototype. Donc, on a la version Spaghetti, qui fait cette taille-là. Donc, il défile dans tous les sens, vous pourrez le voir après. Donc, en fait, l'Arduino, c'est vraiment une plateforme qui nous a permis de s'assurer que ça fonctionnait. C'est une application toute simple, c'est une station de météo qui envoie de façon régulière les informations vers un ordinateur, avec aussi un Arduino connecté à l'ordinateur, et ensuite vers Internet. Ensuite, donc, comme je ne suis pas ingénieur en électronique, j'ai fait plein d'erreurs. Et c'est des erreurs qui viennent, en fait, de l'effet Arduino, de l'effet plug-and-play, où on se dit, on va le brancher en USB, ça va marcher. On va acheter les capteurs préfets, on va le brancher, et ça va marcher. Et là, la plupart du temps, ça marche. Mais ça ne marche pas forcément super bien. Gros problème, c'est la consommation électrique. Parce qu'il y a des capteurs qui sont en 5 volts, d'autres qui sont en 3,3 volts, ce qui impose de mettre des régulateurs de tension. Si on ne fait pas du composant de surface, on va tomber sur les composants traversants qui consomment un max. Et au final, sur un truc qui est censé fonctionner pendant des années, sans avoir à changer la pile, sur la proof concept, il ne va pas être capable de tenir deux semaines. Donc, c'est un peu compliqué après de convaincre des gens avec ça, parce qu'on dit, non, mais ça va fonctionner quand on va se lancer sur le truc final, ça va fonctionner pendant des années, et là, ça ne fonctionne que deux semaines. Donc, après, il y a quelque chose qui se... Non, bon, on sait, les images un peu plus de comment c'est à l'intérieur. Et puis, on se rend compte qu'Atmel, ce n'est pas forcément bon pour l'application qu'on essaye de démontrer avec l'Arduino. Parce que l'Arduino, tous, même, sont basés autour d'un processeur Atmel. Donc, c'est différentes versions. Et ce qu'il y a, c'est que si on met un autre composant à côté, qui est un peu complexe, comme le modem Sigfox, voilà, en fait, on est obligé de tout reprendre de zéro, si on veut faire les choses correctement. et se passer carrément de toute la plateforme Arduino. Pour le coup, nous, eh bien, en fait, le gros composant qui est là, il est plus puissant que l'Arduino avec lequel on a commencé à travailler. Il ne se programme pas de la même façon, il n'utilise pas les mêmes composants autour de lui, ce qui veut dire qu'on a vraiment dû tout reprendre de zéro, pour pouvoir faire un produit. Donc, au final, c'est vrai, on a fait une provocation à l'Arduino, mais on n'a pas pu aller jusqu'à l'industrialisation avec Arduino. Donc, j'essaye de mettre un peu en garde les gens, c'est vrai, c'est super, c'est plug and play, on peut faire du truc qui fonctionne avec du mauvais code, enfin, mais quand il faut aller vers un produit pour que ça soit le plus petit possible, pour que ça puisse consommer le moins possible, c'est important vraiment de regarder ça, même avant de dire, on va commencer à faire des profo-concepts de plus en plus complexes avec Arduino. Parce qu'au final, c'est du temps perdu, s'il faut tout reprendre de zéro. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, Sun City, on fait un peu la pub, c'est une petite start-up qui est au camping, donc un accélérateur de start-up qui est en bas. Et donc, nous, on fabrique des sondes pour l'arboriculture, pour permettre aux arboriculteurs d'optimiser la consommation des produits phytosanitaires sur les arbres. Donc, mettre moins de produits anti-fongiques pour obtenir des meilleurs fruits et surtout, consommer moins de produits et faire des économies. Voilà. Pas de questions ? Alors, les aquilipos, c'est mieux. Après... Oui, oui, oui. Mais en fait, pour ces profo-concepts, l'efficacité énergétique, elle n'y est pas du tout. Et c'est là que c'est important. C'est que si on veut mettre l'efficacité énergétique, il y a même des shields Arduino qui font ça, qui permettent de recharger la batterie, donc de le faire correctement, d'éviter de la décharger trop. Mais, voilà, nous, on veut faire un truc qui tient dans la main. On ne veut pas faire un gros truc comme ça. Donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est que pour l'Internet des objets, il faut quelque chose qui soit autonome, qui soit petit, qui puisse s'intégrer dans un objet. Ce qui fait un peu le buzz en ce moment, c'est les montres connectées, qui rentrent dans le boîtier d'une montre. Donc, c'est petit. Nous, on veut faire quelque chose dans ce sens-là. Si on part à faire l'industrialisation, d'un produit Internet des objets, pour de vrai, avec le concept des shields, etc., ce n'est pas jouable. Du tout. Oui ? Vous auriez à refaire le projet ? Vous auriez à refaire le projet ? En fait, je pense que je m'arrêterais là. Avec Arduino, je m'arrêterais là. Je n'essaierais pas de continuer dans le monde d'Arduino. J'essaierais de suite de regarder quels composants exactement il me faut. Et donc, de passer le plus rapidement possible au circuit imprimé. Et pour que le passage à l'industrialisation soit très court en final, parce qu'après, il faut faire la panélisation, ça va assez vite. Oui, parce qu'elle est rapide. Et puis, en fait, ça, ça a été fait en 48 heures. C'était au fond de la salle. On l'a fait en 48 heures. On a lancé et ça a fonctionné. C'était pendant un événement de la TIC-Vallée qui s'appelle LionHack. Il y en a un nouveau séquencé la semaine prochaine. C'est le mois prochain, je crois. Camille, LionHack ? C'est en septembre. Bon, septembre, voilà. Oui ? Vous avez changé des technologies dans le réseau de la TIC-Vallée ? Alors, en fait, on est passé de... Donc, c'était un Atmega sur l'Arduino. Et ensuite, dans le modem Sigfox, c'est Telecom Design, mais pour le réseau Sigfox, il y a un Cortex-M3 qui a largement de quoi faire pour notre application et même pour d'autres. La difficulté, en fait, c'est surtout que les entrées et sorties, il n'y en a pas beaucoup dessus. Donc, si on veut mettre plusieurs capteurs, on est obligé de rajouter des choses à côté, mais l'un dans l'autre... Donc, c'est... La technologie, on l'a choisie plus pour l'accès au réseau Sigfox, qui était une fonctionnalité qu'on voulait absolument, plutôt que choisir le Micro Pro qui était le plus adapté pour notre application. Oui ? Essentiellement, oui, c'était l'encombrement et puis la consommation énergétique. parce que, au final... C'est ce qui est le plus important. Enfin, à mes yeux, en tout cas, sur l'Internet des Objets, c'est ce qui est le plus important. Moi, l'Internet des Objets avec des trucs connectés par fil, ce n'est pas le vrai Internet des Objets. Il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit petit, il faut que ça puisse aller partout. L'idéal, ça serait même d'en avoir un dans toutes les étiquettes de vêtements. Savoir comment le vêtement, il s'use avec le temps. Il faudrait un truc vraiment tout petit et qu'il soit jetable, carrément. En petit, pas cher. Est-ce que, pour ton cas particulier, l'arboriculture, on en trouve vraiment un problème ? Parce que les trucs en plein temps, etc., ce n'est pas des terres, parce qu'on continue, en fait. En fait, justement, c'est l'arboriculture. C'est sur les arbres, c'est accroché aux arbres. Le fait que ça soit petit, c'est surtout pour que l'arboriculteur l'oublie, au final. Pour que ça devienne invisible. C'est vrai que la contrainte de taille nous importe peu. pour le cas d'utilisation. Mais c'est une volonté que, en fait, l'internet des objets doit être transparent, il doit être invisible. Après, on a d'autres applications qui vont venir après et on aura plus ces contraintes-là. Donc, au lieu de devoir redévelopper encore une fois de zéro une solution, on a préféré dès le début. En plus, plus on réduit en taille en électronique, moins on consomme d'énergie et moins ça coûte cher. Donc, ça a plein d'avantages. Merci. Applaudissements 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 ... applaudissements ... ...